Poeta Youth Spark est un projet qui a pour but de former et de préparer les femmes au monde du travail à travers de l'inclusion digitale. Je m'appelle Alison Castro, j'ai 20 ans, je suis née le 20 mai 1995. Je suis technicienne système et actuellement je suis étudiante en gestion des services de santé au travail. J'aime faire du sport, me promener avec ma famille le week-end, j'aime beaucoup regarder des dessins animés, j'aime aussi lire, dessiner et peindre. Je m'appelle Angie Dayana Erasovando, actuellement je termine mes études en géographie à l'université de Nariño. Je fais partie d'un conseil des femmes et d'un groupe de femmes activistes pour la défense des droits humains. Je vais bientôt commencer à travailler dans un observatoire de la condition féminine. Je m'appelle Daisy Jimena Delgado, j'ai 30 ans et j'ai un enfant qui aura bientôt 4 ans. Je travaille au service d'attention aux citoyens en tant qu'opératrice téléphonique et au guichet unique d'attention. J'ai à cœur d'entretenir de bonnes relations avec les usagers, je suis gay, j'aime danser et dessiner. Le projet Poeta YouthSpark a été très enrichissant pour moi car il m'a permis d'acquérir des connaissances et d'offrir mon esprit à l'utilisation des technologies, à l'innovation et au domaine du design. J'ai pris connaissance de l'appel du projet Poeta par les biais des réseaux sociaux. Ce projet a comme but l'évolution et le progrès de la ville à travers l'inclusion des femmes au monde du travail par l'utilisation des technologies. Le projet Poeta offre non seulement des formations mais aussi des ateliers d'entrepreneuriat qui nous préparent pour faire face au monde du travail. La participation au projet Poeta m'a pris énormément de choses. Je suis quelqu'un de passionné, je m'investis dans mon travail, je suis quelqu'un de responsable qui aime avoir des challenges et aboutir ses objectifs. Mon fils est ma principale motivation. Chaque jour, je pense à lui et à son bien-être. Pour moi, Poeta était une porte ouverte et une opportunité exceptionnelle que je devais profiter. Mon travail a été collaboratif et cela m'a permis de réaliser que l'avancement des projets et le progrès d'autres dépendent d'une certaine façon de mon travail. Je considère que Poeta Youth Spark, Microsoft et Parkesoft ont ouvert des portes et donné des opportunités aux femmes à Pasto. Grâce à eux, j'ai eu un contrat de quelques mois à Parkesoft. Ce type de projet apporte énormément au développement local, ainsi qu'il permet aux femmes de jouer un rôle essentiel dans la société. Je suis reconnaissante de toute aide. En 2014, en Colombie, plus de 500 personnes ont été formées, dont 417 femmes, entre 16 et 29 ans, ayant comme résultat 284 opportunités économiques. J'écris aussi, on ne l'aise à arranged pour les enfants, ainsi qu'à faire connaître deserekts et interneurs. La Nouvelle-laise du Père et du Père et du Père et du Père, à propos de la réalité, aujourd'hui, on est pas vraiment bien content qu'il ya Certes, au Père et du Père, on est un intimeux. La Nouvelle-laise de Père est très bien. s'av constellation de Père, à peu près,